Je vais changer pour une fois ce que je ne fais pas d'habitude, c'est qu'à la fin de l'heure c'est tout, vous allez voir le corriger en ligne. Donc, je vous en ai parlé, on a déjà commencé à faire la première question, c'est pour ça que j'ai mis la réponse de la première question là-bas en haut à droite. On lance une pièce pile ou face qui n'est pas équilibrée et on essaye de la lancer jusqu'à ce que l'un des deux événements se produise. Donc, soit on obtient un pile, je vous avais dit que quand on se limite à ça, c'est une variable qui peut aller jusqu'à plus l'infini en termes de valeur. Enfin, pas plus l'infini, mais elle peut aller jusqu'à 10 000, 100 000, 1 million, 10 milliards. Et ce n'est pas ce qu'on considère pour le moins et c'est ce qu'on appellera plus tard une variable géométrique. Donc, pour pouvoir couper cette éventualité et travailler sur ce qu'on fait nous, c'est-à-dire des variables aléatoires à support fini, on dit que si on a obtenu n fois face, n étant un nombre fixé à l'avance, par exemple 1000, dans ce cas-là, on arrête l'expérience. Donc, au pire, pendant l'expérience, on fait 1000 lancers. J'aurais pu me mettre dans Teams plutôt et zoomer sur le chat, ce serait mieux. Ok. Donc, ensuite, à partir de ça, on définit trois variables aléatoires. Alors, TN, c'est le nombre de lancers, XN, c'est le nombre de piles, et YN, c'est le nombre de faces. Et on va chercher à déterminer les lois de ces trois variables aléatoires. Donc, on a déjà commencé à le faire. J'avais fait mardi après-midi le cas simple, qui était donc la question 1A, où pour faire la probabilité de TN égale K, on savait déjà, on l'a fait, je ne le refais pas, que ça faisait du, bah, pour faire, pour que le premier pile arrive au quaième rang, il faut faire d'abord K-1 face, ce qui est de probabilité 1-P puissance K-1, et ensuite, il faut faire un pile, ce qui est de probabilité P. Alors, là, la question 1B, il faut, et la question 1C, il faut lire les questions dans l'ordre. Je ne vais pas faire la question 1B de la même façon que je l'aurais fait d'habitude. Donc, d'ailleurs, je vais cacher le sujet 10 secondes. On vous demande maintenant la probabilité, sans lire la question d'après pour le moment, et après, on va le voir en lisant la question d'après. On vous demande quelle est maintenant la probabilité de TN égale N. Sans autre indication, comment vous feriez ? Moi, je suis sûr et certain de la méthode que j'emploierais. Ça, c'était quel que soit K, appartenant à 1N-1. Combien est-ce qu'on peut faire de lancers dans cette expérience aléatoire ? Théo ? Au maximum, N. Donc, on peut aller de 1 jusque N. J'ai les probas de 1 jusque N-1. Comment je détermine la proba de faire N ? Je connais la proba de faire 1, la proba de faire 2, la proba de faire 3, jusqu'à la proba de faire N-1. Je cherche la proba de faire N. Théo ? Alors, ça, c'est ce qu'on va faire. On va faire le calcul. Mais je vous assure que s'il n'y avait pas eu la question C, je n'aurais absolument pas procédé comme ça. En gros, je vais le dire autrement, mais ça, il faut que ce soit un réflexe, vraiment un réflexe. Vous avez toutes les probabilités, sauf une seule. Comment vous calculez la dernière ? Marie ? C'est 1-3 probabilités. Exactement. C'est vraiment, si on vous demande la dernière probabilité, sachant que vous les avez toutes, sauf la dernière, la façon de la calculer, pour moi, c'est toujours 1 moins le reste des autres probabilités. Maintenant, regardons les questions 1B et 1C ensemble. La 1B, c'est déterminer cette probabilité-là, et la question 1C, c'est de vérifier que la somme de toutes les probabilités fait 1. Vous ne pouvez pas utiliser pour 1B le fait que la somme des probabilités fait 1, et donc en déduire ce qu'il faut pour 1C. Donc, il faut passer par ce que, c'était où, je crois qu'il y a dit, en disant, on va calculer pour l'événement. Donc, c'est particulier, c'est parce que les questions sont comme ça. Si vous passez par le complémentaire pour une fois, vous n'aurez pas tous les points, parce que clairement, c'est des points qu'on va vous attribuer pour la question C derrière. Donc, allons-y, on va le faire par événement. Qu'est-ce qui peut se passer pour que le nombre de lancers fasse N ? L'événement TN égale N, il faut savoir le décomposer, il peut se décomposer en deux façons. Sans me donner des notations du sujet, mais avec du texte. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quelle façon est-ce qu'on fait N lancé ? Qu'est-ce qui peut se passer pour obtenir N lancé ? Théo ? Oui, voilà, c'est les deux seules possibilités qui peuvent se produire. On va déjà le noter en texte, c'est soit en faire, c'est faire N face. Ou, on est bien d'accord, faire N moins une face, puis. Oula, ah oui, c'est parce que j'ai le tchat. Puis. Pile. Ok. Donc ça, maintenant, on a des notations pour les événements. Cet événement-là, c'est l'événement faire face. Donc, F1 inter F2 inter FN. Et cet événement, donc le OU, ça se traduit par une union. Et ça, c'est l'événement F1 inter F2 jusqu'à... Alors, je dois faire N moins 1 face, donc c'est jusqu'à FN moins 1. Et ensuite, je fais pile. Bon, maintenant que j'ai décomposé mon événement, c'est toujours la même façon. Pour calculer la probabilité... Je vais remonter... Non, je vais remonter encore un peu. Donc, la probabilité que TN égale N, c'est clairement la probabilité, je ne recopie pas, de l'événement d'à côté. Donc, il faudrait recopier, enfin, il faut au moins comprendre ça. Comment je calcule, j'ai une union et une intersection ? Hugo ? Pour les intersections, il y a indépendance. Pour les intersections, il y a indépendance. Mais je ne peux pas gérer les intersections tout seul. Il y a une union au milieu. Donc, en fait, je dois gérer l'union avant les intersections. Parce que la probabilité d'indépendance, ça ne marche que pour les intersections. Donc, tant qu'il y a une union, je ne peux pas me servir de la propriété d'indépendance. Donc, le premier truc à gérer, c'est l'union qui est là. L'union, c'est soit en faisant un SCE, et ici, on peut en trouver un un peu, et ça marche, et en faisant une formule des probabilités totales, soit c'est en parlant d'union disjointe. Ici, on ne peut pas faire en même temps N face, et N moins 1 face et 1 pile. Ce n'est pas le même tirage. Donc, par union disjointe, ici, ou alors, si vous voulez parler de FPT et de SCE, le SCE et la FPT, c'est ce qui arrive au dernier tirage. Soit on fait pile, soit on fait face. Et ça, ça fait un SCE. Donc, par union disjointe. Ceci, maintenant, devient la probabilité de F1 inter F2 inter Fn, plus la probabilité de F1 inter F2 inter, on va jusqu'à Fn-1, et on fait du Pn, et ceci, maintenant, c'est bien de la part indépendance, maintenant, oula, il ne faut surtout pas que j'écrisse, je vais remonter. Par indépendance, ça, ça va devenir de la probabilité de F1, fois la probabilité de F2, fois, et on va aller jusqu'à la probabilité de Fn, plus la probabilité de F1, fois la probabilité de F2, on va aller jusqu'à la probabilité de Fn-1, puis la probabilité de Pn. Et maintenant, puisqu'on connaît les probabilités de faire face, alors là, ça dépend des sujets, vous verrez ça à chaque fois. La probabilité de faire pile, c'est P, et la probabilité de faire face, forcément, c'est 1-P, mais dans le sujet, il est bien noté qu'on re-note sa Q, c'est classique de noter cette proie complémentaire Q, mais des fois, les sujets utilisent P ou 1-P tout le long du sujet. Ici, si vous regardez le sujet qui est là-bas, ou si je le remets dans le chat, mais là, je ne vais pas le faire, vous pouvez regarder en cliquant avec le chat, vous voyez que dans pas mal de questions, il y a le nombre Q qui apparaît. Donc, je ne vais pas me priver d'utiliser les deux notations à la fois P et Q. Oui. Non, non, alors justement, c'est tout le principe de cette expérience, c'est qu'elle peut s'arrêter de deux façons. Bon, soit quand on obtient pile, soit quand on a obtenu N face. Donc, en fait, tu ne pourras jamais faire N plus un tirage. Si tu as fait N face, tu arrêtes. Donc, pour faire N, il y a deux possibilités. Soit tu as eu ton pile en Nm, et donc tu as les N moins une face avant, soit tu as fait tes N face et on arrête l'expérience. Et c'est ce qui rend dissymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, ce morceau de proba là... Si j'essaie, si j'arrive encore une fois, je ne peux pas enlever le... Allez. Je ne veux pas de flèche. Ce morceau, voilà. Ce morceau de proba là, celui-là, moralement, on va retomber sur cette formule là. On va le voir, mais on va retomber sur cette formule là, avec K qui vaut N. Et donc, l'autre morceau, ce morceau-là, le deuxième morceau que je ne vais pas encadrer, je vais le mettre en pointier. Le deuxième morceau qui est là, celui-là, ça vient de la deuxième condition d'arrêt de l'expérience. Et donc, c'est ça qui change tout pour ce calcul-là. Donc, faisons les calculs. Donc ça, ça fait du Q fois Q. Et on continue comme ça jusque fois Q. Et ensuite, on a du Q fois Q. Alors attention, il y en a... Ici, de ce côté-là, il y en avait N. De l'autre côté, il y en a N moins 1. Et derrière, il y a la probabilité de faire pile, donc il y a un P. Donc ça, ça fait du Q puissance N plus Q puissance N moins 1 fois P. Alors, on peut la simplifier un tout petit peu, cette probabilité-là. Vous pouvez la garder telle qu'elle, on ne vous dira rien. Mais on peut la simplifier un tout petit peu. Parce qu'en fait, on peut factoriser par Q puissance N moins 1. Et si on le fait, ça fait du Q puissance 1 plus P. Donc ça fait du Q puissance N moins 1 facteur de P plus Q. Et P plus Q, ça fait 1. Donc en fait, c'est Q puissance N moins 1. Et en fait, ce fameux Q puissance N moins 1, c'est ce qu'on pouvait aussi obtenir en faisant un autre raisonnement qui revient à faire du 1 moins les autres probabilités, mais plutôt d'un point de vue événementiel. Comment on aurait pu trouver la probabilité de TN égale N en disant que pour que TN vaut N, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on n'ait pas obtenu pile pendant N moins 1 tirage. Et pour ne pas avoir obtenu pile pendant N moins 1 tirage, il faut avoir obtenu des faces pendant N moins 1 tirage. Et si on avait fait ce raisonnement-là, obtenir des faces pendant N moins 1 tirage, on aurait obtenu directement cette probabilité-là. Parce que c'est ça la probabilité de faire face pendant N moins 1 tirage. Donc il y avait aussi ce petit raisonnement-là qui est presque lié au fait de dire que la somme des probes a fait 1, mais plutôt en disant le contraire de l'événement. en disant que pour qu'on ait pile au Nième terme, il ne faut pas faire pile pendant N moins 1 tirage, donc il faut faire face pendant N moins 1 tirage. Ok, maintenant qu'on a cette proba-là, on peut vérifier que la somme des probas vaut 1. Alors, pourquoi je ne peux pas descendre ? 1C. On va calculer la somme pour K égale 1 jusque N. Des probabilités de TN égale K. Alors cette somme, il faut la séparer en deux morceaux, parce qu'il y a deux expressions différentes de la probabilité. D'un côté, il y a la somme pour K égale 1 N moins 1, et dans ce cas-là, la probabilité, je l'ai notée au tableau avec du 1 moins P, mais je vais le renoter avec du Q. Ça va faire du Q puissance K moins 1 fois P. Et en dehors de la somme, ce n'est plus dans la somme, c'est « châle » que je fais, la dernière probabilité qu'on a trouvée, c'était Q puissance N moins 1. Bon, il faut calculer cette somme-là. Le P ne dépend pas de la somme, je peux le sortir. C'est un 1, c'est un K qui commence à 1. Je n'ai pas réussi à écrire bien droit, mais c'est juste ça. Comment je calcule cette somme ? Quelle technique je mets en œuvre ? Ce n'est pas très compliqué. Hugo ? J'ai déjà mis des parenthèses avant, je ne les ai pas remis ici, mais ce terme-là, il n'est pas dans la somme, ici. J'ai mis des parenthèses en haut, pour bien le voir. Ce terme-là, il n'est pas dans la somme. Oui, Hugo ? Je ne suis pas d'accord que c'est la meilleure technique. Je suis d'accord que ça va marcher à semi-long terme, mais je ne suis pas d'accord que c'est la meilleure technique pour une seule raison. Votre somme des Q puissance K, vous connaissez votre cours, elle commence à K égale 0. Donc de toute façon, il va nous manquer un terme, on va devoir refaire châle ou ce genre de choses. Puisqu'il y a un K-1 là-haut, ici, clairement, la meilleure méthode, c'est de faire un décalage d'indice. C'est de poser I est égal à K-1. Comme ça, cette somme, elle devient P fois la somme pour I égale 0 à N-2 des Q puissance I. Bon, ça, ce n'est pas très dur. Maintenant, c'est notre formule de cours. C'est 1-Q puissance N plus 1 d'habitude. Mais attention, ici, c'est du N-2. Donc, c'est du N-2 plus 1. Je vais un tout petit peu vite. Ça fait du N-1 sur 1-Q plus Q puissance N-1. Maintenant, il suffit de remarquer un dernier truc et on a fini. Parce que quelqu'un le voit, la dernière simplification qui va nous aider. Noix. Oui. Ceci, c'est égal à P. Oula, à P. Donc, comme c'est égal à P, ça se simplifie avec le numérateur. Et ça, ça nous fait du 1-Q puissance N-1 plus Q puissance N-1. Et ça fait 1. Et on a bien que la somme des probes a fait 1. Bon. Donc, c'est vrai. Ce type d'exo, là, sur ce qu'on appelle la loi géométrique tronquée, c'est pas une loi de référence que nous, on doit connaître, mais c'est un exo classique. C'est vraiment pas un exo qui est très dur de façon calculatoire. Donc, il faut vraiment savoir le mener sans trop de difficultés. Allons-y. Non, je veux rester dans Teams. Oula. Mais, je veux repartir dans le chat. Parce que j'ai du mal à lire là-bas, moi. Alors, maintenant qu'on a fait ça... Ah, il y a quand même une question D par rapport à la loi de TN. J'avais oublié. Il faut montrer que TN possède une espérance qui, pour nous, n'a aucun sens. Enfin, toute variable possède une espérance. C'est quand on aura fait les probes à infinis où, parfois, des variables ne possèderont pas d'espérance. Donc, j'ai laissé la question telle qu'elle du sujet. Mais, en gros, puisque vous aurez des variables qui ne possèdent pas d'espérance, la seule chose à dire, c'est c'est une variable finie. Donc, on sait qu'elle possède une espérance. Mais, en DS, je vous l'enlèverai, cette partie-là de question. Vérifiez que l'espérance de TN, ça fait 1-Q puissance N sur 1-Q. Allons-y. On va calculer l'espérance de TN. Allez. Donc, c'est 1D. Alors, l'espérance de TN. On sait, si on applique la formule de cours, que c'est juste ça, la formule de l'espérance. Alors, j'essaie exprès de faire des mauvaises notations. Il faut que je change. C'est ceci et ceci. On n'utilise pas X quand je veux parler de l'espérance de TN. On va parler des X dans TN de oméga. Et la probabilité est que TN égale X. Mais c'est juste adopter la notation de cours. L'étape la plus importante, c'est celle-ci. C'est celle où vous devez comprendre comment transformer ce X en une variable qui est utilisable pour les calculs. Là, on sait que la variable, elle prend des valeurs de 1 à N. On vous a fait calculer des probas avec une variable K. Autant utiliser la somme pour K égale 1 jusqu'à N des K fois la probabilité de TN égale K. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette somme ? Il y a une première chose à faire qui est logique si vous avez compris le calcul précédent que je viens de faire. Oui. Alors, je remonte. Est-ce que c'est la première chose que j'ai fait ? Oui. Et pour pouvoir le faire, j'avais fait un truc particulier. Il ne faut pas oublier, si vous écrivez votre expression sans réfléchir, vous allez avoir faux à la fin du calcul. Il ne faut pas oublier que cette variable, elle avait deux expressions de probabilité. Une différente pour K égale N et une autre pour les autres. Donc, il faut juste réécrire les expressions, mais en faisant attention à la différence pour K égale N et le reste. Donc, ici, ça va nous faire une somme pour K égale 1 à N moins 1. Et on peut écrire la formule des K fois... C'était quoi ? C'était Q puissance K moins 1 P. Et ensuite... Alors, attention, il y a deux termes à corriger, mais ça fait du N fois Q puissance N moins 1. Alors, ça, c'est la formule de base. Je peux sortir le P de la formule, ça n'a pas gêné. Oui, Evan ? Non, je n'ai pas remis cette fois-ci mes parenthèses ce coup-ci, mais non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je peux sortir le P de la somme et voilà ce qu'il se passe. Alors là, on a une somme un peu plus dure à calculer. On peut le voir de deux façons. Il y a une façon en trichant et une façon sans tricher. Alors, pourquoi on peut tricher ici ? Je vais remettre le sujet. Donc, il faut calculer cette somme. Et cette somme, ce n'est pas une somme de référence. On ne l'a pas dans le cours, on ne sait pas la calculer. Et on ne peut rien sortir. Enfin, on peut peut-être sortir la puissance moins 1 au niveau du Q puissance K. Mais on n'a rien d'autre à faire. Or, ce qu'ils veulent nous faire faire, c'est prouver que l'espérance au total, ça fait 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Est-ce que quelqu'un voit comment on peut tricher ? Et c'est ce que devraient faire, je pense, 90% d'entre vous. C'est-à-dire qu'avoir l'idée sur comment on va calculer cette somme-là, j'en ai parlé dans le chapitre sur les sommes. On l'a fait. Mais c'est une méthode qui est un peu technique et lourde et à laquelle, pour y penser, là, il n'y a aucune indication. C'est pour ça qu'il y a la réponse dans le sujet et c'est pour ça qu'on peut tricher. Noura ? Ça, c'est la méthode intuitive plus technique. C'est l'autre idée. Ça, c'est la bonne méthode pour aller vite. Une méthode pour tricher, ce n'est pas ça. Cautard ? Alors, là, c'est une très bonne façon de faire. Mais là, tu réfléchis à ton cours. Tu as vu le 1-3 puissance n sur 1-3, tu sais que c'est la somme de la géométrique et tu veux refaire apparaître cette somme-là. Je ne suis pas sûr que ce soit la méthode la plus facile. Enfin, ce n'est pas simple du tout de faire apparaître la somme de la géométrique directement. Elle va retomber grâce à l'explication qu'a Noa et c'est la deuxième méthode de calcul qu'on va faire. Non, ici, la méthode de triche, c'est qu'on est d'accord qu'on vous donne la réponse. On vous donne cette réponse-là. Attention, on ne peut pas se servir de la réponse pour faire le calcul. Mais par contre, on sait, je vais mettre entre guillemets, qu'on voudrait que tout ça, ça fasse 1-q puissance n sur 1-q. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bah donc, en fait, vous, à partir de là, une fois que vous avez écrit cette ligne-là, entre guillemets, sans écrire mon 3-petits-points, vous savez instantanément que on veut donc... Je vais descendre un tout petit peu. Ah, il ne vient pas. Hop. Donc, une fois que vous avez remarqué ça, c'est on veut donc prouver. Et on a gagné. Si on prouve que somme pour k égale 1 à n-1 des k fois q puissance n-1, k-1, je vais l'isoler dans mon calcul. En fait, ce qu'on veut prouver, c'est que ça fasse 1-q puissance n sur 1-q moins n q n-1, le tout multiplié par 1 sur p. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai juste rééquilibré l'équation pour isoler ce terme-là. Est-ce que vous êtes d'accord que prouver la formule de l'énoncé, ça revient à prouver cette formule de somme-là ? Donc maintenant, comment vous pouvez me prouver cette formule de somme-là ? Noix ? Oui, c'était ça la méthode de triche que je veux dire. C'est parce qu'on vous a donné la réponse, vous savez que le résultat de cette somme doit faire ça. Et donc, on peut le prouver par récurrence. Parce qu'on sait prouver une propriété sur les sommes par récurrence. Parce qu'on a un lien père-fils dans les sommes en faisant apparaître châle, tout simplement. Donc on peut très bien faire cette preuve par récurrence. C'est une méthode qui marche. Donc là, ça montre. Approuvé. Encore une fois, faire une récurrence sur une somme, on en a déjà fait 2-3, on en a en question de cours. Alors, ce que je veux plutôt ici, c'est remettre la méthode qu'on a vue qu'une seule ou deux fois, qui est que... Autre idée, j'en avais parlé. Ça revient aussi un peu, c'est un peu l'idée... Alors, quand il y a un binôme, on peut toujours passer par la formule du chef. Mais si on n'avait pas au programme la formule du chef, si on avait un k devant un k parmi n dans une formule de binôme, ce serait la même idée que ce qu'on va développer là. Autre méthode. Autre méthode, c'est pas vraiment une méthode, c'est plutôt une idée, mais ça va nous permettre d'avoir autre méthode idée. Ouh là, multiplié par. Ouh là, c'est pas un E que je veux, c'est un ER. Reviens à dériver la somme. Alors, ça demande beaucoup de contraintes, ça demande des changements de notation. Parce que, pour pouvoir dériver, il faut une notion de fonction, il faut une fonction d'une certaine variable. Donc ici, je vais plutôt revenir avec des notations plus standards de fonctions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On sait, et ça c'est votre cours, que la somme pour k égale 0 à n des q puissance... Non, j'ai dit que je prenais des notations de fonctions et je ne l'écris pas avec des notations de fonctions, je ne veux pas q. Des x puissance k, si j'utilise un x parce que ça n'a pas d'avoir une notation de fonctions, on sait ça d'après le cours, que ça fait 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Alors attention, chaque fois que vous l'utilisez... C'est bien pour x différent de 1 qu'on a cette formule-là. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par multiplier par k dans une somme ? Ça revient à dériver. Si je pose f de x cette fonction, clairement, f de x est dérivable, parce que c'est un polynôme. C'est une somme des x puissance k. Donc, f de x, f dérivable en tant que polynôme. Donc, f prime de x, d'un côté, ça va faire la somme pour k égale 0 à n moins... Ah, n, entre eux, mais non, je peux le laisser comme ça. D'un côté, je dérive ça, ça fait ceci. Et c'est pour ça que je vous dis que dériver, ça revient à multiplier par k. Si vous appliquez ça avec votre formule du binôme, avec du x puissance k dans votre formule du binôme, ça revient à faire apparaître un k devant. dérivé à un x puissance k. Alors oui, ça va apparaître un x puissance k moins 1, mais qui, ici, en fait, va nous aider. Ça fait ceci. Et ça, c'est égal, du coup... Alors attention, il faut faire du calcul. Là, je ne l'ai pas fait, mais ça va demander un tout petit peu de calcul. Est-ce que vous êtes d'accord que, d'un côté, là, j'ai fait la dérivée de ce membre-là, de l'autre côté, je dois faire la dérivée de l'autre membre, qui est la dérivée d'un quotient. Alors, c'est du u prime. u prime, ça va me faire du moins n plus 1. Il me manque des parenthèses. Là. Moins n plus 1, x puissance n. u prime v. 1 moins x. Moins u. v prime. La dérivée de v prime, c'est moins 1. Le tout dérivé de divisé par... Ah, pourquoi je vais mettre q à chaque fois ? C'est x. Bon, ben voilà comment on peut calculer cette somme. Allez, on va voir que, juste appliquer cette formule et en adaptant, dans notre cas, ça va nous permettre de conclure. Alors, on peut simplifier un peu des choses, mais pas non plus énormes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Par exemple, développer le numérateur à droite et enlever les un peu quelques moins qui traînent. Ah, le dénominateur, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Il est parfait comme ça. Le dénominateur, c'est du 1 moins x au carré. Le numérateur, le deuxième terme du numérateur, j'ai un moins ici. Et j'ai un moins 1 ici. Donc, au final, je peux supprimer les deux moins entre eux. J'ai un terme en 1 moins x puissance n plus 1. Et ensuite, j'ai deux autres termes qui vont apparaître. J'ai un terme en plus n plus 1, x puissance n plus 1. Et un terme en moins n plus 1, x puissance n. Et donc, ça, ça se regroupe et ça se simplifie encore un tout petit peu. Parce que j'ai deux termes en x puissance n plus 1. Et donc, si je les regroupe, ça fait du n x puissance n plus 1 moins n plus 1, x puissance n sur 1 moins x au carré. Je ne peux pas faire mieux sur le membre de droite. Je vais remonter un tout petit peu si on peut. C'est 1 moins x au carré en bas, mais au moins, comme ça, on voit bien la somme de gauche. À gauche, il y a un tout petit truc que je peux faire pour me simplifier la vie. Dans mon vrai calcul, ce que je voulais, moi, c'était une somme pour k égale 1 à n moins 1. Oui, Hugo ? Exactement. C'était le dernier truc à remarquer pour simplifier la vie. Le terme pour k égale 0 dans cette somme, il est nul. Donc ça, ça fait exactement la somme pour k égale 1 à n. Par contre, la bande du O, je vais devoir la garder n, mais on sait très bien que la bande du O, ce n'est pas gênant du tout. Il suffit de décaler dans la formule. Et on a que ça, ça fait égal à ça. Et si on a besoin d'un argument, c'est terme nul pour k égale 0. Et donc, on a la valeur de notre somme. Ce qui manque juste maintenant, c'est qu'on l'a fait, nous, par dérivation. On a des x, et dans notre formule, on a du q puissance k. Donc on va juste remplacer x égale q. Et on sait bien que q, c'est un nombre entre 0 et 1. Donc il est différent de 1. On a gagné. Donc, alors je vais essayer d'écrire avec le résultat. Bon, il y a les feutres qui gênent un peu, mais... Donc, somme pour k égale 1, ce qu'on cherchait. C'est un 1, cette horreur. À n moins 1. Nous, on voulait un n moins 1. des k fois q puissance k moins 1. Donc il faut que je décale tous les n en n moins 1 dans ma formule. Ça fait du 1 plus n moins 1 x puissance n. J'allais mettre du n plus 1, mais non, il faut que je décale. Donc c'est juste du moins n. Moins n x puissance n moins 1. J'allais écrire moins x, mais c'est sur 1 moins q. Ah, mais j'ai remis des x en haut. Excusez-moi. J'essaye de remplacer toutes mes lettres. Et j'étais tellement concentré sur les n que j'ai raté les q. Et donc, notre espérance, c'était cette... Je remonte un tout petit peu pour remontrer ce que valait l'espérance. Mais après, je redescends ici. Je rappelle que notre espérance, c'était ce terme-là. Si on revient en termes de calcul, c'était p fois cette somme-là plus n fois q puissance n moins 1. Donc on va simplifier et ça va aller. Donc, l'espérance de Tn ça faisait p fois cette somme-là. Donc ça va faire du p fois Oh non ! Le p, il est en facteur de toute la somme. Ah ! J'ai effacé le p. Donc c'est p fois et il y a tout ça derrière. Je vais me permettre de faire quelque chose. Ça va nous aider à voir ce qui se passe. Le 1-q² en bas, il est utile de le voir directement en 1-q facteur de 1-q. Parce que du coup, ceci, c'est égal à p et ça nous permet de simplifier le p qui est là avec le 1-q qui est là. Et donc, il y avait le deuxième terme. Le deuxième terme, j'ai dit que c'était plus n fois q puissance n moins 1. Alors, on a quasiment fini. Pour obtenir la forme de l'énoncé, la forme de l'énoncé, tout est sur 1-q. Donc ce que je vais juste faire, c'est que le terme qui est là-bas derrière, je vais le mettre au même dénominateur et on a fini. Alors, si je mets tout au même dénominateur, ça va me faire du 1 plus n moins 1 q puissance n moins n q puissance n moins 1 plus n facteur de 1-q puissance n moins 1 le tout dit oh là 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 ça ne veut vraiment pas. Désolé. Allez, c'est du 1 moins et je dois mettre au même dénominateur donc il y a un 1-q qui arrive fois q puissance n moins 1. Bon, je saute une ligne de calcul parce que c'est vraiment pas... Là, il n'y a plus qu'à l'écrire et ce n'est pas très très long. Il faudrait développer la parenthèse qui est là en 1-q. Ça nous fait un terme en q puissance n moins 1 fois n moins un terme en n fois q puissance n et donc si on simplifie tout ça, je vous assure que ça fait au final donc il faudrait développer ici. Je me permets de sauter l'étape en développé, simplifié. Mais si on fait l'étape développé, simplifié, il reste vraiment 1-q puissance n sur 1-q et on a le résultat. Le moins n'est pas passé. Voilà. Donc une idée simple, il faut mener les calculs proprement derrière. Enfin, une idée simple. Une idée qui est quand même assez générique. Bon, après, vu les sujets zéro qui sont tombés, dans ce cas-là, pour moi, maintenant, il vous donne au moins la phrase on pourra penser à dériver. Oui, Kauta ? Oui, le k fois q puissance k moins 1, c'est un mélange des deux. Mais en fait, imaginons, alors c'est juste pour faire le... Mais c'est un rappel, on l'avait vu à l'époque. Donc je ne vais pas tout faire, c'est juste pour aller vite. Mais par exemple, si on cherche à calculer cette somme-là, la somme des k fois k parmi n, on a la méthode, on fait la formule du chef, on décale les indices, tout ça, ça marche, et c'est à votre programme, et c'est comme ça qu'ils veulent le voir. Mais puisqu'on ne l'a pas pour la somme géométrique, on était obligé de passer par la dérivation. Ce qu'on pourrait aussi voir pour cette somme-là, c'est que c'est la somme de ça avec x puissance k et 1 puissance n moins k, ce qui devient une formule du binôme, c'est-à-dire qu'à droite, ça, ça devient... Enfin, il y aura du x puissance k moins 1 plutôt, mais moralement, si on essaye plutôt de voir un lien avec quelque chose comme ça, maintenant, ce que ça, ça peut devenir, c'est que ça devient la dérivée à cause du k multiplicateur. Si je mets plutôt... Tiens, je vais mettre du x puissance k moins 1 ici pour qu'on le voit exactement. Si on le voit comme ça, ça, c'est la dérivée de 1 plus x puissance n, en fait, en appliquant la formule du binôme. Et donc, si on rajoute un x comme ça, c'est la dérivée de 1 plus x à la puissance n. Et donc, on peut la calculer en rajoutant un x qui n'apparaît pas, en dérivant, et ensuite, comme il n'y a pas de x ici, en réinjectant x égale 1 derrière. Si on rajoute x égale 1, on est retrouvé sur la même formule. Et donc, sans refaire... Parce que moi, avec la formule du chef, avec le décalage d'indice, etc., je suis incapable de vous dire quel va être le résultat final. Par contre, là, de tête, je peux vous dire que le résultat final de cette somme, ça fait du n 2 puissance n moins 1 par la méthode que je viens de vous dire. Parce que j'ai dérivé 2 têtes, plus x puissance n, ce n'est pas très très dur, et j'ai injecté x égale 1 dans ma dérivée. Et donc, ça fait ça, 2 têtes, et je sais que cette somme va donner ce nombre-là. Donc, c'est une autre méthode qu'on n'a pas à connaître pour les cas parmi n, mais qui permet de prouver ce genre de choses. Ok, bon, on a fini avec la vape TN. Alors, on repart dans le sujet. Tac, vous l'avez à droite. Dans le chat, il est là. Oula, je vais juste le voir. Loi de xN, donnez la loi de xN, vérifiez que de x égale 1 moins cube puissance n. Pas une question très très... On va voir qu'au final, elle est facile, mais en général, vous demander une loi en une seule question, c'est un truc assez dur. Donc, si c'est qu'on vous la demande en une seule question, c'est que pour une loi, c'est peut-être pas une loi si dure que ça. Qu'est-ce qu'il faut déterminer pour déterminer une loi ? C'est la question 2A, ça. Je l'ai entendu. La première chose à faire, et c'est ça qui va tout nous faire, je l'ai entendu, Marie ? Oui, il faut trouver le support de la variable. Donc, la première point, c'est qu'on a une variable qui s'appelle xN, et c'est trouver les valeurs que peut prendre xN de ω. Enfin, c'est quoi l'ensemble xN de ω ? Je rappelle que xN on compte le nombre de piles obtenues lors du tirage. On peut obtenir combien de piles dans notre tirage ? Théo ? C'est la seule possibilité, on en obtient forcément un ? Oui, c'est l'intervalle d'entier 0-1. Instantanément, et c'est pour ça que ça ne va pas être très compliqué, c'est quoi comme loi ? C'est une loi de Bernoulli. C'est une loi de Bernoulli. Donc, la seule chose qui nous manque, c'est de trouver le paramètre de la loi de Bernoulli, c'est-à-dire la probabilité de succès de cette variable. XN de ω égale 0-1, c'est une loi de Bernoulli. C'est une loi de Bernoulli. donc le paramètre P d'une loi de Bernoulli je rappelle que c'est la probabilité de la variable X quand est-ce que la variable vaut 1 donc quand est-ce qu'on a obtenu un seul pile là je vous laisse réfléchir comment est-ce que vous voulez me calculer la probabilité d'avoir obtenu un seul pile Nathan alors ça c'est le cas particulier qu'on avait regardé en dernière étape ce matin mais par exemple tu as le droit de faire pile au premier tirage dans ce cas là tu ne feras pas N-1 face donc ça ce n'est pas pris en compte non justement la possibilité de faire pile c'est compliqué on peut la faire au premier tirage, au deuxième tirage, au troisième tirage au N-1 donc il y a beaucoup de possibilités Samy voilà en fait pour une fois c'est rare, c'est assez rare pour une Bernoulli mais pour une fois la probabilité de succès elle est assez dure à trouver il y a plein de possibilités donc encore une fois quand un événement est compliqué et grand et qu'on peut prendre le contraire le contraire est souvent simple ici avoir le nombre de piles qui vaut 0 c'est forcément avoir fait N face et ça on l'a déjà calculé beaucoup plus haut cette probabilité là donc ça c'est du 1 euh je vais trop vite et là je vais un tout petit peu vite parce que ça la probabilité de faire égaler 0 je vais mettre si je vais l'écrire quand même comme ça c'est 1 moins la probabilité de faire N face mais on l'a calculé plus haut dans le sujet c'est du 1 moins Q puissance N et de toute façon avant d'avoir trouvé le paramètre P mais une fois que vous avez trouvé que c'était une variable de Bernoulli je vous remonte le sujet il était impossible que vous ne trouviez pas le bon paramètre la deuxième question de la loi de XN c'est vérifier que l'espérance fait 1 moins Q puissance N si vous savez que c'est une loi de Bernoulli vous connaissez votre cours l'espérance d'une Bernoulli de paramètre P son espérance c'est P donc il fallait forcément trouver comme paramètre 1 moins Q puissance N là pour 2B on ne va pas se gêner maintenant qu'on sait ça alors je vais descendre voilà 2B d'après le cours puisqu'on a parlé de la loi Bernoulli on sait que c'est du cours si vous n'avez pas utilisé le mot Bernoulli vous n'avez pas le droit de dire d'après le cours mais puisqu'on a utilisé le mot Bernoulli l'espérance de XN alors je vais mettre ça comme ça pour une Bernoulli de paramètre P c'est égal à P et donc I enfin cette ligne là je vais la mettre entre guillemets pour dire que c'est le cours et donc ça ça se traduit ici que pour nous ça vaut du 1 moins Q puissance N on a fini avec la variable XN ouh alors il nous reste à traiter avec la dernière variable qui est la variable YN donc la loi de YN donc YN c'est la variable qui compte le nombre de faces déterminée pour tout cas de 0 à N-1 la priorité de YN égale K alors allons-y hop allez question 3 allez ah si ça y est ça descend question 3 oui Hugo non si il y a une loi Bernoulli dès qu'il y a des points de cours clairement énoncés vous balancez toutes vos formules de cours sans justifier typiquement dans beaucoup de sujets ça c'est un grand classique de sujets de variables aléatoires finies c'est qu'il y a une loi uniforme qui traîne parce que par exemple il y a un tirage au hasard dans une urne ou un truc comme ça et donc dans ce cas là dans tous les sujets ils en profitent pour glisser une question reconnaître la loi de la variable et donner son espérance et sa variance du moment que vous avez parlé loi uniforme sur un N à ce moment là vous balancez les formules d'espérance et variance pas besoin de redire d'après le cours donc YN déjà première chose que moi je veux faire ça va vous nous servir ici YN ça compte le nombre de faces dans le tirage le support de YN c'est quoi du coup ? le nombre de faces dans l'expérience oui il ne faut pas oublier ça c'est surtout pour ça que je le disais Marie Marie a bien vu ça peut commencer à 0 le nombre de faces si on fait pile directement il n'y aura pas de faces donc le support de YN de ω c'est 0 N et donc ici on nous fait faire un calcul particulier c'est que ça doit nous aider c'est qu'on veut calculer quel que soit cas appartenant à 0 N-1 donc on fait une différence avec le dernier de 0 jusqu'à N-1 on veut calculer la probabilité de YN parce qu'il y a une différence pour le N-ième tirage il peut se passer deux choses soit encore une fois quand on arrête à N tirage donc s'il y a eu N face ça ne veut pas juste dire qu'il y a eu N tirage il y a eu N tirage en faisant N face on aurait pu aussi faire N tirage en faisant pile donc de YN quand elle vaut N c'est qu'il y a vraiment eu N face comment on la calcule et est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose typiquement si vous lisez attentivement l'énoncé ah non il n'y a pas bah alors je triche si j'utilise l'énoncé qui est au tableau c'est à dire l'énoncé où la réponse de la question 1A est donnée je vous interdis de passer à la question 3 si on vous a donné la réponse de 1A vous devez répondre à 3A si vous avez compris l'énoncé il y a un lien simple et évident entre YN et TN dans le cas où K est entre 0 et N-20 si YN vaut K que vaut TN oui pourquoi 1-P2TN ? pourquoi ce serait le contraire ? t'es d'accord le 1-P2TN pour moi c'est qu'il y a une notion de contraire et je vois pas comment il y aura un lien avec le contraire non ? alors c'est un truc qu'on n'a pas fait qu'il faut savoir faire mais c'est du truc technique d'exo il n'y a pas vraiment de méthode ou quoi que ce soit c'est qu'il y a un lien dans l'exo avec les variables t'as ou tard ? yN c'est le nombre de faces obtenues et TN c'était le nombre de lancers effectués c'est le nombre de faces obtenues et TN Oui, ça va être ça la réponse. Mais ce n'est pas le lien. Tu vas donner la réponse sans me parler du lien. C'est le lien qui donne cette réponse. Si vous avez fait K-Face, K ne pouvant pas être N, combien avez-vous fait de tirage ? Oui, c'est juste ça. Je l'ai entendu, Attends. Oui, si vous avez fait K-Face, sachant que K, ça ne peut pas être N, c'est que vous avez forcément arrêté le tirage au K plus unième tirage. Dans ce cas-là, ça veut juste dire que la probabilité de YN égale K, c'est la probabilité de TN est égale à K plus un. Si vous avez compris ce lien-là, pour avoir fait K-Face, il faut faire K plus un tirage, ce qui est complètement logique vu qu'on finit par un pile. Dans ce cas-là, si la réponse de la loi de TN est donnée dans le sujet, juste en faisant ce raisonnement-là, instantanément, vous avez que cette formule-là, ça fait Q puissance K fois P. Oui. C'est quoi un... Alors, faisons-le dans l'autre sens. TN vaut K. On fait... Alors, on va le faire dans le temps. On va changer de lettres. On fait J tirage au total. J n'étant pas N, c'est pas le cas compliqué. T'es d'accord ? Dans tes J tirages, t'as combien de faces et combien de piles ? Il faut juste comprendre l'expérience. Non, si t'as fait J tirage au total, tu as J moins une face et à la fin, tu as un pile. Donc, en fait, le lien entre le nombre de faces et le nombre de lancées est vraiment... Il y a un décalage de 1. Si j'ai fait J tirage, j'ai fait J moins une face et un pile. Donc, il y a un lien de YN égale K avec TN égale K plus 1, mais juste pour le cas où on s'arrête. Pour le cas où on ne s'arrête pas, le cas où ça vaut N, c'est pas la même probabilité. Parce que là, c'est pas la même... Justement, il n'y a pas cette règle de... Je rajoute un pile derrière et j'ai un tirage en plus. Donc, oui ? Oui, exactement. C'est pour ça qu'ils ont limité à N moins 1. Parce qu'encore une fois, dans tout cet exo-là, le K limite, il faut faire un K à part. Parce que justement, encore une fois, en fait, c'est une loi qui aurait dû aller jusqu'à l'infini et qu'on a tronqué à un moment. Donc, la dernière proba, elle porte en fait le poids de l'ensemble de toutes les probas qui restaient. Donc, elle a toujours une valeur et un calcul à part. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la question 3B. La question 3B qui est calculée, la probabilité de YN égale... Ben, la probabilité de YN égale... Ben, quand ça voudra s'afficher, la probabilité de YN égale N, on l'a déjà dit plusieurs fois, la probabilité de faire N face, c'est une intersection indépendante, donc ça fait du cube puissance N. On l'a déjà faite, celle-là. Je ne la rejustifie pas une unième fois, mais on l'a déjà faite. Donc, ce n'est pas la même formule. Il n'y a pas le fameux pin derrière, il n'y a pas le P. Ok. Maintenant qu'on a ça, et c'est ça un peu... C'est une petite question technique vraiment simple, mais qu'il faut qu'on ait vu et on n'en a pas encore fait ensemble. Donc, c'est pour ça que je voulais aller jusqu'à la fin de la question 3. Même si, moralement, c'est la question 1 qui était la plus intéressante, c'est l'ensemble des questions de la question 1. Hop. À la fin de la question 3, c'est écrire une égalité liant les variables TN, XN et YN en déduire l'espérance de YN. Est-ce que vous êtes capable de m'écrire une égalité liant TN, YN et XN ? Quand il y a plein de variables aléatoires dans un sujet, souvent, on en rajoute une... En fait, il y en a une dans les trois qui ne sert strictement quasiment à rien. C'est juste pour pouvoir écrire ce genre d'égalité et pouvoir faire des calculs simples. Nathan ? Exactement. C'est exactement ça, la relation. Est-ce que vous êtes d'accord que forcément, le nombre de faces plus le nombre de piles, ça fait forcément, quoi qu'il arrive, le nombre de lancées ? On a XN plus YN qui est égal à TN. De ça, il vous demande d'en déduire l'espérance de YN. Alors, parce que c'est un nom déduire, clairement, ce qu'on veut... Allez, descend. Voilà. Ce qu'on veut, c'est dire juste que l'espérance de YN, en rééquilibrant l'égalité du dessus, c'est l'espérance de... Voilà. TN moins XN. Quand ça voudra bien s'afficher. L'espérance de TN moins XN, par linéarité de l'espérance, c'est l'espérance de TN moins l'espérance de XN. Et celle-là, on les a toutes les deux calculées. L'espérance de TN, c'était 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Et l'espérance de XN... C'était 1 moins Q puissance N, je crois. On doit simplifier, cet horreur. Je le fais deux têtes. Vu que je n'ai pas envie de passer du temps sur ces simplifications-là, je préfère qu'on fasse autre chose. mais deux têtes, pour moi, ça ferait ça. Je pense qu'on aura fini d'écrire. Voilà. Voilà pour cet exercice. Un classique qu'il faut savoir mener. Alors attention, il peut y avoir plein de variantes. Typiquement, le cas où, parfois, ce qu'on dit, c'est qu'on s'arrête au bout de N tirage. Et si on n'a pas fait pile au bout de N tirage, on dit dans ce cas-là que la variable vaut 0. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la probabilité de TN égale N qui nous a posé des problèmes tout le long, si on rajoute un problème à la probabilité de TN égale 0. Et souvent, d'ailleurs, ce n'est pas fait comme dans ce sujet-là, c'est plutôt fait en rajoutant quelque chose en 0, parce qu'en rajoutant le poids des choses compliquées en 0, c'est un poids qui disparaît pour l'espérance et pour la variance. Parce que quand on met le poids compliqué en 0, quand on passe à l'espérance, le cas fois probabilité de faire 0, le cas vaut 0 devant, et ça, ça disparaît des calculs. Donc il y a des variantes de ça. Mais l'idée est toujours la même. Est-ce que ça va pour ce sujet de géométrique tronquée ? Ok. Je voulais encore faire un exode proba, mais avant... Enfin, on va encore faire des probas de toute façon. Mais avant, là, je voulais faire un exercice qui a encore une fois plus à voir avec le calcul de sommes et les polynômes. qui était ce que j'appelais récemment un grand classique de fait tomber, que ce soit à Ecricom, ou à l'EDEC, ou à l'EM Lyon, je ne sais pas ce qu'il aura appris, c'est tombé en 2017, en 2018 et en 2019. Les trois, c'est pareil. Donc c'est à la mode, j'ai envie de dire. C'était jamais tombé avant 2017, en gros. Enfin, si, c'était tombé, mais deux fois en 20 ans. Et d'un seul coup, c'est tombé en 2017, 2018, 2019. Comme c'est très récent, est-ce que c'est encore à la mode ou est-ce que non, ils ont épuisé le stock et ils n'en feront plus ? On va quand même en parler un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle la notion de fonction génératrice, qui est un truc très utile en proba, mais qui est complètement hors programme pour nous. Et on va juste faire la partie 1 de ce sujet, parce qu'il n'y a pas grand-chose, donc il n'y a pas beaucoup besoin d'un gros sujet. Ce n'est pas très très compliqué. C'est plutôt les concepts qu'il y a derrière. Alors, je repars dans ça, je le mets dans le chat. CTRL-V. Et je le mets en grand. Alors, c'est le sujet de l'EDEC en 2019 en voie S. Et la première partie, alors il y a juste l'intervalle 1N, c'est encore une fois notre intervalle d'entier. Il est mal passé, mais l'intervalle 1N, c'est l'intervalle d'entier 1N. Et en fait, on vous définit une certaine fonction. Ici, la fonction G2T. En fait, cette fonction G2T, c'est un polynôme. Alors, je vais donner un petit exemple et après, on va voir comment ça marche. Et on va faire des petits calculs généraux sur ce polynôme. Donc en fait, puisque c'est un polynôme qui est lié à une variable aléatoire, c'est un exo lié à des probas. Mais est-ce qu'il y a le moins de raisonnement de probabilité dans cet exo ? Non. Il n'y a que connaître les fameuses propriétés de lien de somme au probas. Donc allons-y. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction génératrice ? Donc dans le sujet. On change de sujet, allons-y, descendons complètement, oublions. On vous pose la fonction G2T, si j'ai bien noté. C'est la somme K égale 1 à N des probabilités de X égale K fois T puissance K. Alors juste pour faire un petit exemple, pour que vous compreniez ce qui se passe, imaginons que N vaut 3. Et que si je fais un petit tableau de probabilités pour cette variable, par exemple, la probabilité qu'elle vaut 1, je vais dire que ça vaut 1,5. La probabilité qu'elle vaut 2, ça vaut 1 tiers. Et je me suis un peu embourbé, mais c'est pour ne pas faire un truc uniforme. Du coup, forcément, la probabilité qu'elle vaut 3, ça vaut 1, moins 1,5, moins 1 tiers. Si je mets tout au même dénominateur, ça fait du 6, ça me fait 6, moins 3, moins 2, ça me fait du 1 sixième. Je vous assure que ça, ça définit une loi de probabilité, ce n'est pas très important. Mais donc, ce serait quoi la fonction G2T ? La fonction G2T, ce serait juste la fonction... Pour K égale 1, je mets la probabilité de X égale 1, donc ça ferait du 1,5 de T. Plus 1 tiers de T carré. Plus 1 sixième de T cube. Ce serait ça, la fonction G2T. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe ? Alors, ce que vous n'avez pas du tout à connaître, mais pourquoi les fonctions génératrices, c'est très puissant ? C'est parce qu'encore une fois, connaître la fonction génératrice, c'est connaître la loi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître les probabilités, je vous donne la fonction qui est ici à droite, vous connaissez toutes les probabilités. Alors vous dites, bah oui, on les lit les coefficients. Oui, mais, enfin, je vous assure que ça a d'autres propriétés et que c'est un outil très puissant pour connaître une loi. On n'a pas besoin de le savoir ici. On revient au cas général, on oublie mon exemple, c'était juste pour vous faire comprendre ce que c'est. Et on va faire des petits calculs sur la fonction G et sur l'espérance et la variance de la variable. Premier calcul de l'exo, calculer G2.1. Je veux que 100% de la classe soit capable de le faire. Parce que ça, ça m'énerve, je l'ai donné en DS, je crois en 2019, une fois que le sujet était tombé. Et je crois que j'avais moins de la moitié de la classe qui assume calculer G2.1 et j'étais énervé. Et il y avait de quoi. G2.1, c'est la somme pour K égale 1 à N des probabilités de X égale K fois 1 puissance K. J'injecte T égale 1 dans la formule. Ça fait donc la somme pour K égale 1 à N des probabilités de X égale K. Sans répondre ! Levez la main si vous pensez avoir la valeur de cette somme. Noël, tu l'as, c'est bon. Tu l'as, Mathis ? Non ? Younes, tu penses l'avoir ? Ok. Mathis, tu l'as, tu penses ? Ok. T'es aussi, c'est bon. Samy ? Alors, c'est à la fois bête et méchant. C'est théorique. Vous ne pourrez pas trouver une valeur de référence avec une de vos sommes de référence. Ce ne sera pas la somme des cas, ça ne va pas faire NN plus 1 sur 2. C'est un truc lié à une loi de proba quelconque. Vu qu'on ne connaît rien sur X, à part le fait qu'elle est à valeur dans l'intervalle 1N. Je vais grogner. Que ça ? Ça m'énerve parce que je vais vous dire la phrase et dès que je vais vous dire la phrase, vous allez tous trouver la valeur. Lisez-moi ça, pas comme un symbole sigma, mais pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on cherche à faire comme calcul dans cette somme ? On cherche à faire la somme de toutes les probabilités. Est-ce que vous avez la valeur de la somme maintenant ? La somme de toutes les probas, ça fait ? Vous voyez pourquoi il faut le faire ? Il faut le savoir ça. La somme de toutes les probas fait 1 et je vous ai déjà piégé tout à l'heure ce matin en vous demandant comment est-ce que vous m'auriez calculé la probabilité de la variable qui valait N alors qu'on connaissait le support. Je vous ai dit par réflexe, moi je ferais 1 moins la somme de toutes les autres probas. C'est vraiment un classique et il faut l'avoir en tête chaque fois que vous avez une loi de probabilité que quand on fait la somme de toutes les probas, ça fait 1. C'est vraiment avoir quelque chose en actif. Alors, Je vais remettre le sujet parce que la question 2, c'est la question la plus dure des trois. Vu comment est posé le sujet. Il y a d'autres sujets où ce n'est pas aussi dur. Mais j'aime beaucoup ce sujet à cause du fait que la difficulté n'est pas si énorme que ça. La deuxième question est très très dure parce qu'elle est ouverte. Si elle était fermée, on va voir qu'elle est très simple. C'est exprimer l'espérance de x à l'aide de la fonction g. À froid, on vient de vous donner cette fonction g. Comment on fait le lien entre l'espérance et la fonction g ? Ça a l'air très très dur. Et j'ai vu beaucoup de mes élèves quand je l'avais donnée en DS qui ont abandonné. Déjà, ils n'ont pas franchi la question 1, ils n'ont même pas cherché la question 2. Ils ont dit, bah, je n'ai pas la formule. Lisez le sujet. Il y a une question 3. À partir de la question 3, ça doit vous donner des indications sur quel calcul effectuer et quel calcul va être lié à l'espérance. Normalement, vous ne devez pas avoir forcément la bonne réponse, mais vous devez avoir une sorte d'intuition ou d'indice sur ce que doit sûrement valoir l'espérance. Athénaïs ? Donc, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment König-Wiggins... Ah, c'est le même principe. Mais justement, si tu le vois, tu as vu la bonne remarque. Tu as vu du König-Wiggins pour la variance. Donc, puisque c'est l'espérance de x² moins l'espérance de x², carré, si la troisième formule est bonne, qu'est-ce qui aurait dû être prouvé comme deuxième formule pour que ça marche ? Il n'y a même pas besoin de faire de récurrence ou quoi que ce soit. Après, on va le prouver normalement. Mais là, tu as quasiment tout. Nathan ? Oui, c'est pas... Alors non, attention. Tu l'as mal dit pour la fin, mais c'est complètement l'idée. À cause du carré qui est autour du g' de 1, et parce que dans la formule qu'Athénaïs a rappelée, il y a du espérance de x², un indice qu'il faut trouver, c'est essayer de trouver que l'espérance de x, ça fait g' de 1. Par contre, Nathan, je ne suis pas d'accord, et attention à ça. Donc là, g' de 1, c'est la dérivée de g pris en 1. Ce n'est pas la dérivée de g de 1. g de 1 est un nombre, c'est une constante. Si on dérive g de 1, ça fait 0. Donc c'est la dérivée de g pris en 1. Donc il faut dériver la fonction g de t, la calculer en 1, et normalement, on doit retomber sur l'espérance. Alors faisons ça et on va voir que ça marche très très bien. Donc je vais réécrire g de t vu qu'elle n'est plus au tableau. Je vais descendre parce qu'on n'a plus besoin de la question 1 maintenant. C'est vraiment des questions plus ou moins détachées. Je vais rappeler que g de t. des probabilités de x égale k fois t puissance k. Donc g prime de t, c'est égal. Il suffit de dériver ça. La seule chose qui dépend de t là-dedans, c'est t puissance k. Donc ça, ça va faire du k fois t puissance k moins 1. C'est égal, c'est égal. Et avec des questions plus tard qu'on va dire. … 1 puissance K-1 quoi qu'il arrive ça fait 1 et là qu'est-ce qu'on fait avec cette somme maintenant oui c'est la définition de l'espérance il n'y a rien de plus que ça il faut juste le reconnaître que ça c'est la définition de l'espérance de X donc est-ce que cette question était dure ? alors elle était dure parce qu'elle était ouverte mais en analysant le sujet pas en se disant mon dieu je ne sais rien faire j'arrive à rien mais en se disant bon de toute façon mon horrible prof m'a mis 4 heures devant cet exo de merde j'ai pas le choix il faut que je me batte bah en se battant un petit peu on peut arriver à faire des choses non ? Samy ? ils vous refont jamais le sujet sans la question 3 c'est à dire que j'ai déjà vu d'autres versions où par exemple ils te donnent calculer G1 c'est un classique elle est tout le temps dedans montrer que espérance de X c'est G' de 1 et maintenant l'exo est beaucoup plus dur ce serait calculer la variance et là la formule en fait à la limite dans ce sens là ça aurait été beaucoup beaucoup plus dur non là je trouve que c'est vraiment le bon dosage de difficultés où il y a une question ouverte qui va larguer du monde c'est sûr parce que des gens vont paniquer et si vous êtes posé que vous réfléchissez au sens des choses vraiment vous devez trouver la réponse et une fois que vous avez la réponse après la question 3 on va voir c'est un calcul un tout petit peu plus technique mais c'est la même idée d'ailleurs maintenant qu'on a vu ça est-ce que ça sert de faire la question 3 c'est juste un calcul un tout petit peu lourd pour pas grand chose je vous laisse la faire vraiment il n'y a rien de plus il faut redériver une seconde fois il faut faire des calculs il n'y a pas d'idée dedans comme on est un tout petit peu lent avec le fait que ça rame et tout je préfère essayer de faire autre chose alors je vais aller un tout petit peu plus loin dans ce sujet ce sujet on est incapable de le faire pour la suite alors qu'on devrait l'être parce qu'on n'est pas encore assez loin en informatique et c'est un sujet qui ne sera plus jamais redonné parce que ça a été une catastrophe monstrueuse on n'a jamais vu un problème aussi mal traité à l'EDEC jamais ça a été une catastrophe parce qu'ils ont osé faire un truc absolument horrible ah si ça sera peut-être donné en matappli mais si en fait j'en ai pensé c'est trop bien pour matappliquer en fait en fait ils ont créé une variable aléatoire par rapport à un programme informatique et on demandait la variable aléatoire c'était le nombre d'affectations d'une certaine variable dans le programme informatique donc en gros ça dépendait combien de fois la variable dans le programme informatique avait été affectée alors donc vraiment et en plus on ne sait pas faire l'hélice mais il y a ce genre de choses là qui traînent donc on vous donne un premier algorithme qui n'est pas très très dur et ensuite on vous donne ça en gros on vous dit on vous donne une liste non triée des nombres de 1 à n donc par exemple si c'est les nombres de 1 à 5 je vais l'écrire je vais l'écrire je vais juste recopier ça 10 secondes je vais l'expliquer 10 secondes mais c'était ça la variable aléatoire xn c'est juste pour j'ai fait quelque chose j'ai coupé le son je crois non je peux pas il faut que je le fasse dans le chat donc je vous mets juste le non on entend toujours ok je sais pas j'avais un truc avec le son barré j'espère j'ai vu que dans la vidéo que j'ai mis en ligne d'hier il y avait un problème de son à un moment c'est peut-être à cause de ça j'espère que j'ai le son du début de l'heure donc voilà le petit script qu'on vous donne alors la question c'est on sait pas ce que c'est que A donc je vais vous recréer A A en fait imaginons que n vaut 5 pour faire un truc simple A c'est on vous crée une liste aléatoire de nombres de 1 à 5 alors ils doivent contenir tous les nombres mais par exemple c'est 3, 1, 2, 4, 5 et après je sais pas c'est n'importe quelle liste A ça peut être n'importe quelle liste 5, 2, 3 il me faut tous les nombres il me manque 4, 1 je sais pas donc vous imaginez donc il y a 5 factoriel possibilités pour cette liste il y en a N factoriel pour une liste quelconque et on vous fait faire ce petit script là donc M reçoit la j'ai oublié de décaler un truc c'était écrit en silab et j'ai fait des erreurs de script donc ça marche pas vu que normalement j'aurais dû mettre A0 et pas A1 mais moralement ce que fait le script c'est qu'il parcourt il parcourt la liste et chaque fois qu'il tombe sur un nombre plus grand donc il commence par ce nombre là le nombre d'après est pas plus grand il fait rien le nombre d'après est pas plus grand il fait rien le nombre d'après est plus grand il fixe la variable qu'on cherche à ce nombre là et après il teste est-ce que le nombre d'après est plus grand oui et il fixe le nombre à ce variable là donc dans cette liste là ma variable elle a été affectée 3 fois et en gros ma variable à chaque fois elle va valoir 5 à la fin mais elle a été affectée 3 fois dans cette liste là puisqu'elle cherche le nombre le plus grand en fait elle est affectée une fois donc ça c'est un nombre aléatoire le nombre d'affectations c'était ça la variable aléatoire de l'exo si vous compreniez pas la partie info la moitié de la partie proba vous étiez mort donc ça a été raté mais de façon magistrale vraiment ça a été une catastrophe donc je suis sûr et j'étais sûr et certain que ça allait pas être donné mais maintenant en réfléchissant à math appliquée et ça appartient à faux moi je pense qu'on veut faire des trucs sympas avec ça alors pourquoi je vous en parle ? parce que je vais continuer dans le sujet et je vais juste aller regarder deux trucs et pour vous montrer donc il y avait plein de choses donc vraiment la question 9a, 9b, 9c sans avoir compris l'espérance informatique c'est infaisable par contre moi je vais partir de cette relation là parce que ça ce genre de méthode ça arrive dans plein d'exos l'autre exo que je veux faire après il y a un autre exo où on doit le faire donc je vais partir de cette relation là et on va repartir sur notre fonction gn de tout à l'heure je vais la mettre dans le chat cette relation là je vais la recopier après on a une relation comme ça qui vous est donnée sur la variable xn donc c'est une relation elle est technique mais est-ce que vous êtes d'accord que des relations comme ça on a déjà obtenu on a déjà une question de cours comme ça c'est une relation de récurrence à un pas enfin c'est quand on fait une formule des probabilités totales partant de xn-1 pour aller vers xn je peux même vous montrer un autre sujet du poly d'ailleurs qui est en fait l'exo que je vous ai fait faire en TD lundi il est haut c'est pas celui là c'est pas celui là si ce qu'on vient de faire c'est pas celui là c'est pas celui là c'est pas celui là c'est celui là l'exo qu'on a fait lundi c'était on avait une boule blanche une boule noire on comptait le nombre de boules blanches mais on ajoutait une boule de la couleur opposée c'était celui là l'exo et je vous avais demandé de trouver les probabilités conditionnelles et regardez la question 5 la question 5 c'est une relation de ce genre là et en fait ce qu'on va faire c'est ça qui est mis un peu plus bas ce serait plutôt beaucoup plus bas c'est la question 12a à l'aide de la formule étoile donc la formule étoile c'est bien la formule de la question 5 trouver une formule sur l'espérance bah là dans mon sujet comme on est sur l'autre on va plutôt faire celui là mais c'est vraiment le même concept c'est juste que je veux que vous en aient fait un ça n'a rien à voir encore une fois que des probas c'est du calcul de somme mais en connaissant son cours de probas ah mince du coup maintenant que j'ai ma relation qui vous est donnée dans votre sujet ce que je veux prouver alors il faut juste que je me rappelle d'un truc les affectations ça va de 1 jusqu'e n ok on va essayer de faire cette question là maintenant où j'ai c'est encore la fonction de répartition de tout à l'heure oula je ne veux pas faire un gif hop là alors c'est parti donc qu'est-ce qu'on sait alors je vais avoir du mal parce qu'il va falloir que je la retienne et que je la recopie on sait que pour tout j allant de 2 à n x n égale j ça vaut ceci ok ça vaut probabilité 1 sur n et n moins 1 sur n avec 1 j ok donc on fait un nouvel entre-imais un nouvel exo où on sait que pour tout j appartenant de 2 à n on a la probabilité alors je vais reprendre quand ça voudra bien que je reprenne alors le nombre de gauche c'était xn ah ils l'ont écrit en xn-1 et en xn ok donc de xn égale j c'est 1 sur n fois la probabilité de xn-1 égale j moins 1 celle-ci quand ça voudra bien écrire ok ça n'a pas pris le bord si c'est juste que ça rame j'espère que ça va tenir ça rame de plus en plus donc on sait ça pour notre probabilité je vais rajouter ah il faut que je regarde juste vite fait encore une fois le sujet je suis désolé je vous le remets dans 10 secondes c'est parce que j'ai un gros doute sur le support j'aurais dû le vérifier non on va vous montrer que c'était 1n donc on est bon j'ai pas de problème là-dessus tout va marcher on sait donc il me faut deux autres infos enfin non la deuxième info c'est pas non et ce qu'on appelle gn de t dans le sujet c'est notre fonction de je sais pas fonction de répartition comment ça s'appelle fonction génératrice de tout à l'heure c'est la somme pour k égale 1 à n des probabilités de xn égale k fois t puissance k on a ces deux données là dans le sujet et notre question c'est montrer que et là il faut que je reprenne là encore une fois la question elle est dans le chat c'est montrer que gn de t c'est t plus n moins 1 sur n gn moins 1 osé ok montrer que gn de t alors j'ai dit que c'était quoi c'était t t plus n moins 1 sur n je vous assure qu'il n'y a rien besoin de comprendre la variable aléatoire vous avez ces deux relations là on doit être capable de prouver la question qui est derrière donc ça montre bien que imaginons que vous n'arrivez pas à faire la partie proba la partie raisonnement probabiliste qui mène à ce genre de relation là qu'on obtient par formule des probabilités totales vous pouvez quand même faire des questions derrière il y a pas mal de choses qui peuvent être faites derrière parce que la relation est tellement dure à obtenir qu'elle sera écrite noir sur blanc dans le sujet c'est toujours le cas et une fois qu'elle est écrite noir sur blanc dans le sujet vous pouvez vous en servir pour vous donner d'autres résultats derrière comment vous faites ? qu'est-ce que vous partez ? qu'est-ce que vous faites pour essayer de prouver ça ? cas ou tard ? alors en général je le dis toujours mais on ne prouve pas un lien de parenté là c'est une relation entre GN et GN-1 par récurrence parce que le problème c'est qu'il faut trouver comment on trouve enfin il nous faut un lien de parenté pour faire une récurrence donc prouver un lien de parenté par récurrence c'est pas c'est pas un truc qui marche bien Noa ? on multiplie l'égalité par T à la puissance K on multiplie l'égalité par T à la puissance K T à la puissance K ? non vu que GN c'est toute la somme des T puissance K ah ok tu le vois comme ça d'accord c'est ta façon de voir les choses oui je pense en plus que je n'aurais pas attaqué comme ça et je pense que ta méthode est plus efficace alors en plus vous avez préféré la méthode de Noa vu que moralement c'est une méthode d'amorce en fait et en général vous aime bien mais sort de là arrête alors il y a deux idées la première idée enfin moi ce que j'aurais fait c'est bah moralement on a l'expression de GN de T ici moi ce que j'aurais fait c'est j'aurais remplacé la probabilité de XN égale K là dedans ce nombre là j'aurais remplacé il joue le rôle de bah pourquoi c'est effacé ok il joue le rôle du on est d'accord que si je change l'indice K par J j'ai ce nombre là qui apparaît j'aurais injecté cette formule là et ça m'aurait fait exactement le calcul que je voulais et donc après il y aurait eu des décalages d'indices dans mes sommes et j'aurais pu faire apparaître le terme GN moins 1 comme je veux sans trop de difficulté mais ça demande des petits calculs intermédiaires ce que propose Noa c'est pas de partir de cette relation là et de partir de là et d'injecter l'autre c'est plutôt de partir de celle-ci donc partir de la première relation et d'amorcer dessus et du coup plutôt que de multiplier par T puissance K on va multiplier par T puissance J pour avoir les bonnes notations mais c'est ça qui va marcher donc on va partir de la relation 1 on va repartir de celle-ci probabilité de XN égale J est égale à la alors j'ai oublié le 1 sur N c'est du 1 sur N probabilité de XN-1 égale J-1 plus N-1 sur N c'est pas possible vous m'entendez encore Yannis et Gabriel ? oui toujours oui toujours et ça apparaît quand même relativement régulièrement à l'écran vu que ça rame pas mal ici oui oui ça rame un petit peu mais ça va ok probabilité de XN-1 égale J ok donc de cette relation là non je ne veux pas arrêter la présentation je la remonte mais elle est là-haut on va la multiplier par T puissance J ça fait donc probabilité de XN égale J T puissance J oui ah non j'ai recopié ma relation telle qu'elle est ma relation elle a été notée en J c'est juste que en tout cas puisque GN elle est écrite en K et puisque l'autre relation elle est écrite en J il y a un moment il va falloir soit passer de J à K soit de K à J dans un sens ou dans l'autre il n'y a pas le choix ah j'ai oublié de mettre mon T puissance J ici et d'ailleurs pour le J-1 est-ce que c'est pratique d'avoir d'avoir multiplié par T puissance J pour le J-1 qui est là qui est là à gauche je vais effacer ce moment là pour l'écrire un peu mieux comment on peut écrire T puissance J pour qu'il soit pratique vis-à-vis du J-1 T puissance J on peut l'écrire T puissance J-1 fois T est-ce que vous êtes d'accord avec ça parce que ça va être plus pratique plus N-1 sur N je ne vais pas avoir beaucoup de place en bout de ligne vu que j'ai écrit gros probabilité de probabilité de XN-1 égale J fois T puissance J oui Hugo oui c'est ça c'est oui c'est du T puissance 1 ici bien entendu oui oui le T parce que est-ce que ça te paraît logique que si tu veux multiplier par T J c'est pour faire apparaître le calcul qu'il y a dans GN donc si tu mets du J ici c'est parce que enfin tu vois ce que je veux dire il y a du J ici 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 est-ce que tu penses vraiment que le J-1 qui est là va bien se passer avec du J c'est juste pour ça je gagne du temps à faire ceci donc maintenant qu'on a ça on va sommer alors XN son support c'est de 1 à N donc on va sommer pour K égale 1 jusque N E je viens de dire à l'oral K l'indice qui varie ici c'est J donc c'est bon J ici égale 1 jusque N des probabilités de XN égale mais va-t'en mais bouge je veux écrire oui excuse-moi Méli j'avais pas eu du ah non on peut pas se permettre c'est du T puissance J mais c'est juste que T puissance J je l'écris J-1 plus 1 entre guillemets mais c'est le même J mais est-ce que t'es d'accord comme je l'explique à Hugo par contre que si je mets juste J c'est pas très pratique donc ce J je l'écris J-1 par analogie au J-1 qu'il y a devant donc ça me fait ceci de l'autre côté de l'autre côté je vais sortir ce qui ne dépend pas de J et qui ne m'intéresse pas du calcul les probabilités de Xn-1 égale J-1 fois T puissance J-1 je vais devoir écrire sur la ligne d'en dessous mais c'est pas très très grave plus je vais sortir de l'autre somme N-1 sur N somme pour J égale 1 à N des probabilités de Xn-1 égale J T puissance J forcément à cette vitesse là on ne fait pas beaucoup de calculs ok qu'est-ce que j'ai gagné ce membre de gauche là ouais c'est ça ce membre de gauche là celui-ci ça c'est G N de T alors le troisième membre il y a une petite arnaque mais elle est pas très très compliquée le troisième membre je vais mettre que c'est du N-1 sur N et ceci oui c'est à cause de ça mais on va voir que c'est pas très grave ça c'est clairement du G N-1 de T alors pourquoi il y a une petite arnaque parce que pour G N ça va bien de 1 à N parce que le support de XN va de 1 à N mais le support de XN-1 il va de 1 il va de 1 il va de 1 il va de N-1 et là la somme elle va jusqu'à N donc il y a un petit problème pour avoir le GN-1 il me faudrait que ma somme elle aille jusqu'à N-1 par contre puisque le support de XN-1 ça va de 1 à N-1 la probabilité que XN-1 fasse N c'est 0 donc là pour une fois ce qui se passe c'est que le terme est nul pour N égale 0 terme nul pas pour N égale 0 pour J égale N c'est pour ça qu'il n'y a pas d'arnaque et que ça marche bien oui le support de X alors attention ça dépend de N le support de XN c'est 1N donc le support de XN-1 1N-1 donc la probabilité qu'elle fasse N c'est 0 ouais du coup il faut l'enlever pour faire exactement apparaître GN-1 pour l'autre à cause du J-1 on est obligé de faire un décalage d'indice pour l'autre on va poser I qui vaut J-1 et donc je vais me retrouver avec du 1 sur N T somme pour K K égale 0 à N-1 des probabilités de XN-1 égale K T puissance K si ça veut bien tout écrire et on a quasiment fini voilà et on a la même arnaque que ce qui s'est passé juste avant qui se passe c'est à dire que ça c'est GN-1 encore une fois sauf que GN-1 les bornes ça devrait aller de 1 à N-1 et que là la borne du bas elle est à 0 mais encore une fois puisque le support de XN-1 c'est de 1 à N-1 la probabilité de faire 0 elle est nulle donc ce terme là en 0 est encore nul allez mais c'est pas possible je perds plus de temps parce qu'il y a ça qui apparaît qu'autre chose donc ce terme là nul là je vais mettre car XN-1 de oméga c'est de 1 jusqu'à N-1 et on a fini c'est juste parce qu'en 2 minutes on a fait un exo de moins que ce que je voulais à cause des ralentissements de connexion allez c'est pas très grave du moins que ça de moins que ça sur . . . . . Sous-titrage ST' 501